Musique Alors heureux de vous retrouver toujours ce jeudi soir qui se poursuit, 16 juillet 2020, 20h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, avec une information vraiment intéressante, qui ne nous surprend pas ici, mais qui est vraiment intéressante et qui confirme ce qu'on pensait déjà. C'est Aline qui nous a envoyé ce lien-là, on la salue, Aline Garcia. Le champ magnétique de la Terre pourrait s'inverser dix fois plus vite qu'on le pensait. Ça nous vient de Futura. Sous la plume de Nathalie Maillet, ou Maillère, mais plus Maillet, que je trouve vraiment intéressante comme journaliste. Le champ magnétique terrestre n'est pas immuable, il évolue, il va jusqu'à s'inverser parfois. Et selon de récents travaux, le processus est même beaucoup plus rapide que le pensaient les chercheurs jusqu'à présent. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, comme je le fais toujours. Le magnétisme partout présent sur Terre fascine les hommes depuis longtemps, avant que son origine ne soit comprise. La fidélité de l'aiguille de la boussole, mais aussi ses étranges fantaisies, ont été exploitées. Les chercheurs de l'Institut de physique du globe de Paris, l'IPGP, nous expliquent cette science, le géomagnétisme, qui recèle encore bien des mystères. Donc, vous pourrez aller voir ça sur cette petite vidéo ici, où on explique tout ça. Le champ magnétique qui entoure la Terre nous est précieux. Il nous protège des rayons cosmiques et des vents solaires. D'ailleurs, les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation de 19% en moyenne depuis 3 à 5 ans. Donc, imaginez les conséquences sur la santé quand tu as un bombardement de rayons cosmiques galactiques comme dans lequel on se retrouve présentement. Et les conséquences sur la santé physique, humaine, sont sous-estimées. Il est généré par les mouvements du fer en fusion qui constituent le noyau de notre planète à quelques 2800 kilomètres sous sa surface et il nous semble immuable. Les scientifiques savent pourtant que ce n'est pas le cas. Le champ magnétique terrestre change en permanence assez régulièrement dans l'histoire de notre Terre. Il s'est même inversé, le pôle nord magnétique se déplaçant alors jusqu'au pôle sud géographique et vice-versa. La dernière fois qu'une telle intervention ou une telle inversion a été enregistrée, c'était il y a environ 780 000 ans. Une inversion qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais en plusieurs milliers d'années, estiment les chercheurs. Les travaux des recherches montrent que les changements de direction du champ magnétique terrestre les plus rapides sont associés à un affaiblissement local de ce champ magnétique. Cela a été remarquablement le cas il y a 39 000 ans. Un affaiblissement du champ magnétique de la Terre sur la côte ouest de l'Amérique centrale est associé à un changement dans la direction de ce champ magnétique de 2,5 degrés par année. De nouveaux travaux suggèrent toutefois aujourd'hui que les changements ou que des changements dans le champ magnétique terrestre peuvent intervenir beaucoup plus rapidement, jusqu'à 10 fois plus rapidement, c'est-à-dire jusqu'à 10 degrés par année. Aujourd'hui, les satellites permettent de mesurer et d'enregistrer avec précision les changements qui apparaissent au niveau du champ magnétique de la Terre. Mais les conclusions des chercheurs sur le passé de notre planète sont basées sur des observations de coulées de lave et de sédiments marins, notamment, car ceux-ci se posent comme des gardiens de la mémoire du champ magnétique terrestre. Pour plus de précisions pour déterminer ce qui a pu se jouer jusqu'au noyau de notre planète, les chercheurs de l'Université de Leeds au Royaume-Uni et de l'Université de Californie à San Diego et aux États-Unis ont également compté sur des simulations des mécanismes physiques liés à la génération des champs magnétiques, des simulations qu'ils ont combinées avec une reconstruction récente des variations du champ magnétique de notre Terre sur les 100 000 années qui viennent de s'écouler. Elles montrent des changements rapides dans le champ magnétique terrestre associé à un affaiblissement local du dit champ magnétique. La rumeur court depuis quelque temps, le champ magnétique de notre bonne vieille Terre serait sur le point de s'inverser avec les conséquences que nous pouvons imaginer, mais aujourd'hui, des chercheurs nous assurent qu'il n'y a en réalité pas grand-chose à craindre. Dans l'immédiat, à plusieurs reprises dans son histoire, le champ magnétique de notre Terre s'est littéralement inversé. Certains pensaient même qu'un tel bouleversement était sur le point de se produire, mais une équipe européenne de chercheurs affirme qu'aujourd'hui, que même si notre champ magnétique connaît une réelle baisse de forme, il n'est pas prêt pour une inversion. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conséquences de ça, parce qu'on est dans un affaiblissement. J'en ai parlé souvent. J'ai rapporté les données des scientifiques que je vous ai partagées là-dessus. Dans un minimum solaire, dans le minimum solaire, dans l'affaiblissement de la couronne du Soleil aussi, l'affaiblissement de notre champ magnétique, notre magnétosphère, et l'augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 % enregistrés depuis 3 à 5 ans, on peut vraiment s'attendre à des problèmes de santé majeurs sur l'être humain. En effet, si une diminution est même à terme, une annulation de l'intensité du champ magnétique constitue un préalable nécessaire à une inversion. Elle peut également s'inscrire dans le cadre d'une simple excursion géomagnétique, une période au cours de laquelle le champ magnétique terrestre s'effondre, comme s'il allait s'inverser avant de retrouver sa polarité normale. Donc, vraiment, vraiment inquiétant. Je vous laisserai ça, vous irez lire la suite. Vraiment intéressant. Il y a des conséquences à l'affaiblissement de la magnétosphère qu'on est en train de vivre, on confirme là. Et on peut voir l'incidence peut-être avec les taux de cancer, les taux de maladies cérébrales et cardiaques et de toutes sortes. Vraiment inquiétant tout ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501